... Direction le Cotentin, à la rencontre d'un artiste des fourneaux qui perpétue la tradition familiale. Cet artisan boucher charcutier a cumulé les trophées avec la fabrication de son fameux boudin blanc et de ses rillettes. ... ... Une palme d'or, on peut la trouver à Cannes ou bien sur le comptoir d'un boucher épicier dans le fin fond du Cotentin à Montferville. A défaut d'acteur, on peut toujours déguster les vedettes exposées. ... ... Ici, pas de tapis rouge, mais des paillettes en pagaille. 150 trophées régionaux, nationaux, et le couple star, le voilà. Derrière le comptoir, Jean-François et Françoise. Ils réalisent des boudins et des tripes depuis toujours. Lui, il a ça dans le sang depuis 30 ans. Il est né dedans, dans la boucherie de son père. C'est quand la première fois que vous avez touché un couteau ? A quel âge ? ... ... ... Oui, 7 ans. À mon âge de 15 ans, quand j'ai signé mon contrat d'apprentissage, oui, que j'avais 15 ans et demi, comme on pourrait dire, oui, je savais couper mon cochon, je savais couper ma vache tout seul. J'avais déjà le métier de boucher dans les mains. Comme souvent dans le métier, c'est une histoire de famille. En 1947, le grand-père signe pour ouvrir la boucherie. Dans les années 70, le fils diversifie l'activité et ouvre l'épicerie. Aujourd'hui, le petit-fils s'est fait un prénom et cuisine des recettes oubliées. Je vais faire cuire ça comme ça et puis je vais mettre avec un chou et puis ça va être comme ça. Alors ma bouillie de serrazin, c'est du baie, de la farine et c'est cuit très très longtemps. Je sais que ma grand-mère me disait toujours qu'il fallait toujours tourner longtemps et c'est très bon. Et je passe ça sur la poêle et après un petit peu de sucre, c'est le risque. Tous à vos casseroles, car vous aussi, vous pouvez espérer approcher un jour les étoiles de la gastronomie normande et devenir un artiste des fourneaux. Les amis, regardez la découverte du port de Barfleur. Voyez cette étendue d'eau sur ce port d'échouage devant lequel nous sommes installés. Et si la caméra avance un petit peu, oui, vous ne rêvez pas. Regardez, sur le port, il y a toute l'équipe de Midi en France. Oui, c'est ça, à la gauche de cette église Saint-Nicolas du XIIe qui est tout au bord de l'eau maintenant. Voyez les tentes, le Barnum. Eh bien, c'est le nôtre. Toute l'équipe de Midi en France vous attend ici. Regardez, nous y sommes en Manche, face Normandie. Le petit point rouge que vous découvrez là-haut, ce petit point rouge. Eh bien, c'est ça. Nous y sommes face à l'Angleterre. Il y a Barfleur. Et voici l'autre point de vue. Avec beaucoup de Barfleur, est venu ce matin. Il y aura également Vincent qui, lui, va nous préparer une recette. Au côté de Jean-François qui est un maître artisan de renom. Il m'a déjà mis au boulot là. Jean-François, il a dit des rondelles fines. Tu fais des rondelles fines, il m'a dit. Moi, je fais des rondelles fines d'oignons. Et vous allez comprendre pourquoi dans un instant, parce que la recette se fera dans vos yeux, évidemment. La recette, elle se fait devant vous avec un jambon façon York d'exception, Vincent. J'ai l'impression. On met à Jean-François avec nous. Ça va Jean-François ? Ça va, ça va. Il nous a apporté son jambon, son jambon légèrement fumé, son jambon à l'os. Et là, on le retravaille. Alors, t'as vu, j'ai émincé les oignons. Est-ce que ça va, chef ? Oui, c'est bon, pécat. Pas de problème. Pas de problème ? Ça va venir, t'inquiète, je vais t'en faire. Oui, oui. Alors, regarde, on a un peu, c'est mousseux. Je compte sur toi pour qu'il n'y ait pas de problème. On met les oignons dedans ? Oui. Oui, ok. On y va. On les fait sauter un petit coup ? Oui, bien sûr, bien sûr qu'on va les faire sauter. Colorés ou juste étuvés ? Un petit peu colorés, mais sans trop. Un petit peu colorés, d'accord. Je m'en occupe. Pendant ce temps-là. Après, c'est pour colorer. Ça va colorer un peu les pommes de terre. Les pommes de terre, tu les as pré-cuites ? Oui, elles sont pré-cuites, là, seulement. Elles vont finir de cuire avec les oignons dans le four, sur un plat qui va aller au four. On va faire un lit. On est pas loin, on n'est pas loin. D'accord, et alors là, on fait sauter nos oignons, la poêle est chaude. Et puis, qu'est-ce que t'as préparé, là, Jean-François, montre-moi ? Alors là, c'est les pommes, les pommes avec le pruneau dans le milieu, c'est-à-dire, bon, c'est une histoire de décoration. Alors, c'est-à-dire, c'est simple, hein ? Ben oui, montre-moi, attends, je vais prendre la caméra, Nathalie, on va montrer. On montre, voilà. Il suffit que de couper la pomme en deux, comme ça. Ah, c'est déjà dur, là. Voilà, oui, c'est déjà dur, mais bon, c'est l'émotion qui fait ça. Ça va venir. Longitudinalement, hein, dans le pan de travers, on lui coupe le kiki, voilà. On enlève le centre, tout simplement, et on va y mettre une petite noix de beurre, parce qu'on est en Normandie, hein ? Ah, ben ça, on ne l'a pas oublié, ça manquait un petit peu, hein, ça m'arrive, Vincent. On n'a pas beaucoup mangé de beurre depuis le début de la semaine. Une petite noix de beurre. C'est-à-dire qu'on mange que ça, en fait, c'est le pain, on ne le trouve pas dessous. Et ensuite, on prend un pruneau sans noyaux, c'est plus facile, hein ? Tu veux dire déjà des noyautés ? Déjà des noyautés. C'est-à-dire un gros travail de préparation ? Euh, non, on simplifie la vie, on achète tout près des noyautés. Ah, ben d'accord. Voilà. T'as raison. Voilà. Et ça, ça va cuire au fond, t'as-tu elle ? Et t'as pris quoi ? On dirait de la rainette clochard, là ? Oui, c'est ça. C'est ça, alors la rainette, c'est formidable pour la cuisson, c'est une pomme qui est sèche, qui ne va pas pisser son eau de végétation à l'intérieur d'un plat, donc c'est pratique, c'est ce que j'avais pris hier pour faire les tartelettes. C'était la même, c'était des rainettes ? C'était du Canada, Canada Gris, mais qui est une rainette aussi. C'est ça. La rainette a une bonne matière sèche. Tu mets ça au four ? Voilà, ça, ça va au four tel quel. Donc là, tel que c'est là, ça va au four en surveillant. Il faut bien une demi-heure, c'est souvent la pression du four. Je l'ai mis à 200, c'est trop ? Un petit peu. Bah tu vas le baisser. Allez, 180, et nos oignons commencent à colorer gentiment là. Allez, ça risole. Quelle est donc la recette que vous faites aujourd'hui les garçons ? Alors, c'est du jambon à l'os à la Normande. Voilà, jambon à l'os. Des pommes, du cidre, des échalotes, le beau jambon de cochon normand, enfin tout, que du bonheur quoi. Du calvin. Eh bien écoutez, regardez cette recette. Et de la crème. Et de la crème. Ah bah disons. On est bien en France Normandie. Merci. En plus, défendons ces jolis artisans des métiers de bouche parce qu'ils s'en vont de plus en plus. Et Jean-François Debris est un homme exceptionnel qui est donc à la périphérie de Barfleur, exactement à Montfarville. Et lorsque vous allez chez lui, parfois vous achetez une bouteille de gaz pour la gazinière et en même temps vous achetez du boudin blanc. Mais chez vous, le boudin blanc, ce n'est pas le boudin blanc comme on trouve partout en France. Ce qu'on appelle le boudin blanc ici. C'est une sorte de tripe d'estomac. Le boudin d'ici, parce que le boudin qu'on trouve partout en France, c'est le boudin saucisse blanche. Ce qu'on appelait avant le boudin de Noël, mais maintenant on le vend toute l'année. Autrement, le boudin blanc que vous parlez, c'est ce qu'on appelle le chaudin. Merci Jean-François, merci pour ces petites précisions Jean-François. Allons voir tout de suite la recette de l'ami Fergnot et de l'ami Jean-François. Jean-François, tu m'as montré comment on touille, je pense que je suis au point. Voilà, oui, il faut continuer. Je touille bien, je suis un bon touilleur. Pour continuer au niveau de la sauce, on va mettre la crème. Ah, la crème. Est-ce qu'il y a des places en crème dans le coin ? Je n'en ai pas beaucoup vu. Franchement, je demande parce que je m'inquiète. On essaye quand même que ça ait du goût aussi. Il paraît que les bébés ici dans les biberons, on leur donne de la crème, pas du lait. Directement la crème. Parfois du cidre. Je ne veux pas savoir, c'est criminel monsieur. Alors donc, à la suite de ça, pour la sauce, il faut régler l'assaisonnement pour finir. Et comment tu règles l'assaisonnement avec du beurre ? Non, 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 j'avais peur. Non, 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 entre deux, il faut bien que je fasse quelque chose aussi. Ah oui, dis donc. Donc, règles l'assaisonnement, c'est le poids, mais bon, il faut gérer. Il faut goûter, quoi. Voilà, il faut goûter. On goûte et on rectifie. Et on rectifie. Donc là, après, je vais te laisser faire. Bon, et là, alors, en revanche, là, on va s'attaquer à ton jambon. Alors, le jambon, il est déjà cuit. Le jambon, il est déjà cuit, oui. Donc, une cuisson lente, toujours, parce qu'entre moi, c'est trop sec. Et c'est un jambon qui cuit 10 à 12 heures. Ah oui ? Ah oui, oui, oui. Et comment tu le fumes, après ? Alors, avant, on le fume avant. Ah, tu le fumes accru, et tu le cuit ensuite ? C'est-à-dire que le jambon, il est salé, cru, à la découpe du cochon, il est salé. Ensuite, on le laisse en saumur pendant 24 heures. Ensuite, il va dans le fumoire, une nuit. D'accord, d'accord. Un peu comme l'andouille, quoi. C'est fumé avant la cuisson. Je ne sais pas faire l'andouille, moi. Tu ne sais pas, ah oui, ce n'est pas ce qu'on m'a dit, Jean-François. Il ne sait faire l'andouille, hein, Vincent ? Hein ? Vincent, toi, oui, tu sais faire l'andouille. Oh là ! Non, moi, c'est uniquement sur demande. Elle appelle les grandes écoles d'andouille. C'est s'il y a des réservations, seulement. Surtout, Vincent, il fume en plateau, là. Ah oui, tu trouves que je fume ? C'est ma caméra ? Ah non, ça va. Alors, vas-y. Alors, là, on va faire... Elles sont, c'est des belles tranches, hein ? Voilà, oui. Oh, des tranches moyennes, hein, il ne faut pas... Dis donc, vu la forme, on pourrait le faire aussi avec du filet, hein ? Du filet de porc, non ? Pourquoi pas, oui. Du porc des lois cuits. Ah oui, oui, oui. On le fait, nous, à la maison, on le fait parfois avec du... Ce qu'on appellerait du rôti de porc, hein, tout simplement. On fait le rôti de porc de la même façon que le jambon de york, que le jambon façon york, mais par contre, on ne le passe pas au fumoir. D'accord. D'accord. Bon, il faut bien diversifier. Alors là, ça commence à poêler. Il faut qu'il soit doré, un petit peu ? Un petit peu léger, hein. Léger, oui. Parce qu'entre moi, après, il se rétracte, et puis c'est pas beau après. Voilà. Et une fois qu'il est cuit, tu déglaces ? Oui. Enfin, il est déjà cuit, mais une fois qu'il est re-poilé, tu le déglaces avec quoi, donc ? Un petit coup de calvin. Oh, malheureux ! Oh, qu'as-tu dit ? Ah, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit un petit coup de calvin. Oh, là, 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 là. On est en Normandie. Oui, d'accord. Il y a des obligations, quoi. Il y a des obligations, on est obligé, ça. Il n'y a pas... Et tu le flambes ? Un petit peu. Bah, un petit peu, oui. Et dis, viens donc. Peut-être d'un coup, oui. Un petit coup, j'en parle. Non, 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 non. Non, ça va aller, t'es gentil. Ah, bah, j'essaye d'être gentil, on va demander d'être gentil, alors. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette recette, c'est qu'il faut attendre le moment où le gras devient translucide. Un vrai gras qui croustille un petit peu à côté d'une chair chaude, c'est formidable. Si le gras a la même allure que le maigre, on passe à côté de quelque chose. À Barfleur, nous avons préparé ce jambon façon York, aux côtés de Jean-François. Quelles ont été les étapes, Vincent ? D'abord, l'assiette est terminée. Ça, c'est une bonne chose. Regardons comment y arriver. Jean-François, tu m'aides. Alors voilà, la belle assiette. Regardez la marche à suivre. Eh bien, on démarre avec les oignons qu'on a mis à la poêle, à colorer et qu'on va mouiller avec un petit peu de... Cidre. Cidre. Voilà, parce qu'on est déjà en Normandie, juste avant de commencer la recette. Ensuite, les pommes, il les a coupées en deux, c'est Renette Clochard. Il a mis un petit peu de beurre, un petit pruneau à l'intérieur, un demi-pruneau sans le noyau. Et puis on met ça au four pour que ça confise, en quelque sorte. De la même façon, il y a notre pomme de terre qu'on rajoute, qu'on a fait pré-cuire, on le met dans les oignons au cidre. Et tout ça va au four avec un peu de beurre encore. Et puis, on a nos morceaux d'échalote. Dans les échalotes, on va mouiller encore au cidre, on y rajoute de la crème. On prépare la sauce, en quelque sorte, qui va venir napper le jambon diorque. Voilà ce jambon diorque qu'on a fait cuire à la poêle. Enfin, cuire en tout cas, réchauffé, recoloré. Et un coup de calva ! Vas-y, roule ma poule ! Et ça, c'est pour parfumer de Normandie notre jambon à l'os. Bien normand, allez, l'histoire. Ça, on ne peut pas plus normand, on est dedans. Regarde cette assiette, le résultat. C'est magnifique, on a bien les pommes de terre rôties, on a nos pommes au pruneau, on a le jambon diorque avec cette crème à l'échalote et au cidre, ces arômes de calva. Et ce machin-là, la grille, qu'est-ce que c'est, ça ? Alors, c'est une petite farine de sarrazin avec du lait. C'est ce qu'on appelle la bouillie de sarrazin. Ça fait un petit féculent supplémentaire sur une assiette. Ça manquait ? Ah bah oui ! Ça manquait un peu, dis-nous, c'est quoi que ce ne soit pas assez remoratif, dis ? Non, c'était ça ! Alors, nous avons la confrérie, là ! Allez, la confrérie, venez ! Allez-y ! Bravo, Jean-François ! Merci à toi, bravo ! Merci ! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, coup de chapeau à celui qui a passé une bonne partie de la semaine avec nous, l'excellent Jean-Luc Petit-Renaud, pour ses escapades. Ça sera le dimanche sur France 5 à midi. Merci, mon prince. Merci. Vous savez quoi, les amis, rendez-vous demain à 10h50, parce que là, il est bientôt midi en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501